Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo et dans ce tuto, on va voir comment manipuler, comment utiliser les bases de données Firestore, de Firebase, avec IUNIQ. Donc les bases Firestore, c'est vraiment la dernière génération de bases de données que propose Firebase, un peu plus récent. Probablement aussi que c'est plus performant. Donc on va voir comment l'utiliser dans cette vidéo. Donc rapidement, je vous ai fait là une petite base de données assez simple, Items, ici. On a à l'intérieur des documents, tout ça je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. Et pour chacun des documents, on va avoir deux champs ici de type string, de type chaîne de caractère, donc une image et un texte. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir entrer du texte, ajouter par exemple ici l'URL d'une image, cliquer sur ajouter et voir cet élément-là, ce nouveau document ajouté à notre collection. Donc par exemple ici, je copie l'adresse d'image que je propose sur mon blog. Ici, je peux mettre par exemple, ce sont mes cours particuliers. J'entre l'image. Et je clique sur ajouter. Et automatiquement, en fait, j'ai un nouveau document qui est ajouté à ma base de données. D'accord ? Et ici, l'avantage, on va voir, c'est comment récupérer ça de manière dynamique. Donc ça peut être, pour vous donner des exemples concrets, ça peut être les messages pour un chat, ça peut être le fil d'actualité pour votre application. En fait, ça va être assez performant et assez utile pour nos applications. Donc on va reprendre ça depuis le début. Je vais vous montrer comment créer une base de données Firestore avec une collection, avec des documents depuis Firebase. Ici, on va voir tout ça et on va voir, nous, comment récupérer toutes ces informations, toutes ces données et y compris les manipuler et aussi ajouter des infos depuis IUNIQ dans Firebase. Au passage, si vous ne l'avez toujours pas commencé, je vous invite à vous rendre sur le site IUNIQ Starter et à télécharger mon guide pour débutants associé avec une vidéo pour recréer l'application TikTok. Donc nous, on reprend notre application depuis le début. Ok, donc ce que je fais, c'est que je vais recréer une application en partant de zéro, une application ici de type blanc que j'appelle tout simplement Firestore. Et j'attends avec, bien sûr, à chaque fois ici le type Angular, c'est le framework sur lequel on est basé. Notamment, nous, on va utiliser AngularFire pour nous connecter avec Firebase. Donc j'attends que cette application soit générée. Ensuite, une fois qu'elle est générée, on installe dans notre application en se rendant dans son dossier. Le dossier, par exemple ici, c'est des Firestore, on va installer le module, le package plutôt AngularFire. D'accord ? Donc vous entrez la ligne de commande npm install AngularFire. Voilà, donc une fois que c'est fait, je peux ouvrir ici Visual Studio avec mon application. Ce qu'on va faire, c'est déjà importer les deux modules dont on va avoir besoin. Donc ici, je peux venir importer le AngularFire module qui va nous permettre de nous connecter avec Firebase et le AngularFirestore module qui va nous permettre par la suite d'utiliser toutes nos fonctions pour manipuler nos bases de données. Et ici, vous devez déclarer votre constante FirebaseConfig qui va contenir tout simplement vos codes de configuration. Donc ça, ces codes de configuration-là, vous les retrouvez ici dans les paramètres du projet. Voilà, par exemple ici, vous avez votre projet web. Si vous ne l'avez pas encore créé, vous pouvez le créer. Et ici, vous allez retrouver vos codes de configuration Firebase. Ok ? Donc une fois que ça c'est fait, on peut venir ici déclarer le AngularFire module dans votre tableau import qui va consacrer, qui va contenir en fait tous les modules que vous avez importés, que vous allez importer dans votre application. Donc là, je viens déclarer le AngularFire module. Et surtout, j'utilise la fonction InitializeApp avec comme paramètre ici ma constante FirebaseConfig qui contient tous mes codes de configuration. Et ensuite, je viens également déclarer le AngularFirestore module. Ok ? Donc ça, c'était pour la configuration de notre application Ionique avec Firebase. Ok ? Du coup, maintenant, on va voir rapidement comment créer notre base de données Firestore. Donc ici, vous vous rendez dans l'onglet Database. Et là, en fait, je me propose mes deux bases de données. Donc les anciennes, c'était le RealTime Database. Et aujourd'hui, on va utiliser les Cloud Firestore, donc la nouvelle génération. Donc là, je viens sur Afficher. Alors par exemple, ici, nous, on va travailler. J'en ai plusieurs qui me servent pour mes tutos, mes cours en ligne notamment. Et là, j'en ai une qui s'appelle Items. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc à l'intérieur d'une collection, c'est l'équivalent d'une table. Si vous voulez, on va retrouver quoi ? Des documents. Un document, on va notamment leur générer un document, un identifiant du coup qui va être unique. Et qui va donc faire, enfin qui va correspondre en fait à différents champs. D'accord ? Donc on va avoir une collection qui contient plusieurs documents. Et ensuite, dans un document, on va retrouver des informations. Ok ? Donc ce qu'on peut faire même, c'est repartir de zéro pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, je peux la supprimer, voilà, comme ceci. Ok ? Donc là, on vient cliquer sur « Créer une collection ». Ok ? Donc là, chemin, là, on va lui donner le nom. Donc on appelle notre collection très simplement « Items ». Ok ? Ensuite, je clique sur « Suivant ». Du coup, ici, il va me proposer l'idée du document. Donc je peux lui entrer des valeurs, je peux lui entrer un chiffre, peu importe. Nous, on va lui mettre « Idées générées automatiquement » pour qu'en fait, on ait vraiment un identifiant qui soit unique. Nous, depuis « iUnique », on va aussi être capable de générer des identifiants uniques. Et du coup, on va lui mettre des champs à l'intérieur de ce document. Là, on va lui mettre, par exemple, le champ « Texte ». Ici, je peux choisir le type. Donc nous, on va essentiellement, aujourd'hui, on va travailler qu'avec des chaînes de caractères. Et là, je peux lui mettre mon premier item. Ok ? Là, je peux mettre également un petit plus et ajouter un deuxième champ. Et lui mettre, par exemple, ma première image. Donc après, au début, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà avec un seul champ de texte et on ira voir avec les images un peu plus tard. Donc là, je peux cliquer sur « Enregistrer ». Et du coup, j'ai ma collection qui vient d'apparaître, mon premier document et son premier champ. Ici, quand j'ai sélectionné ma collection, je peux cliquer sur « Ajouter un document ». Toujours pareil, venir générer un nouvel identifiant. Et à nouveau, ajouter un champ de texte. Et là, je peux lui mettre mon deuxième item. Ok ? On clique sur « Enregistrer ». Donc déjà, ce qu'on va faire ici, dans la prochaine partie, c'est afficher et récupérer, en fait, les données de cette collection. Vraiment, aller s'abonner, entre guillemets, à tout son contenu pour pouvoir afficher, par exemple, mon deuxième item et mon premier item ici dans mon application. Ok ? Donc, on a dit, là, on voulait afficher notamment une liste de notre collection, des informations de notre collection « Items ». Ok ? Donc, nous, on va travailler dans notre page d'accueil. Là, j'ai une application de type « Blank ». Donc, on va travailler dans notre page d'accueil « Home ». Et dans son fichier, notamment ici, « TypeScript ». Alors, je vous préviens, ça va aller assez vite parce qu'en fait, avec Firestore, c'est assez simple et assez rapide à gérer. On commence par importer ici « Angular Firestore » pour pouvoir utiliser toutes les fonctions d'accès à notre base de données Firestore, tout simplement. Mais on vient également importer ici, de la bibliothèque RxJS, les types de variables, en fait, observables. En fait, les observables, ça va nous permettre d'aller récupérer les infos de notre collection de manière dynamique et, on va dire, asynchrone, en permanence, on va aller récupérer leur contenu. Ok ? Donc, ce que je peux faire aussi, c'est que je viens déclarer ici une variable qu'on va appeler « Items », d'accord ? Et je la déclare de type « Observable », d'accord ? Alors, ici, il faut lui mettre la syntaxe suivante « Any », un tableau, voilà, pour lui proposer, en fait, tous les types de données qu'on va lui proposer. Nous, ça va être stocké, en fait, sous forme de tableau. Ok ? Donc là, on peut également prendre le Angular Firestore module et le déclarer dans le constructeur, donc public Firestore, deux points, Angular Firestore, pour pouvoir utiliser les fonctions de notre package, de notre module, en fait, Firestore. Ok ? Et ensuite, dans le constructeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel au module Firestore. Ici, il y a une fonction qui s'appelle « Collection ». Et là, vous avez compris, on va lui donner le titre de notre collection, ici, « Items ». Alors, il ne faut pas oublier, par exemple, si vous mettez une majuscule, il faut bien lui indiquer une majuscule. Et là, il y a deux types de fonctions qu'on va utiliser aujourd'hui. La première, c'est « Value Changes ». Ok ? Cette fonction-là, elle va aller récupérer tout le contenu de notre collection. Par contre, il faut qu'on stocke ça, par exemple, ici, dans notre variable « Items ». Ok ? Donc, une fois que ça s'est fait, on stocke tout dans notre petite variable, ici, « Items ». On stocke toutes les informations de notre collection « Items ». Ce qu'il faut qu'on fasse, et là, cette ligne de code-là, je l'exécute dans le constructeur pour qu'elle s'exécute dans le lancement de ma page. Il faut, en fait, qu'on affiche ce contenu-là. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un « IonItem » pour afficher du contenu, on va dire, sous forme de liste, avec un « IonLabel » à l'intérieur, pour afficher du texte. D'accord ? Mon texte. Ce que je fais, donc là, si vous n'êtes pas familiarisé avec les notions que je vais aborder, je vous conseille de suivre aussi mon cours « Ionix JavaScript » dans lequel j'aborde toutes les notions de directives, par exemple, les boucles NG4, etc. C'est un cours dans lequel on va créer plusieurs applications ensemble, et vous aurez accès notamment à des vidéos et même à des thèmes d'application gratuitement. Donc là, on va utiliser la directive NG4. La directive NG4, ça va nous permettre de parcourir, de faire une boucle, en fait, la boucle fort, et donc de parcourir ici notre tableau d'objet « Items ». Ok ? Donc là, on lui met « LetItem of Items », d'accord ? Tout simplement pour lui dire qu'on veut parcourir notre tableau « Items ». Mais par contre, il faut lui rajouter ici le paramètre « Asynchrone », puisqu'ici, on utilise « Items » est une variable observable, d'accord ? Donc, elle est gérée de manière dynamique et donc « Asynchrone ». Donc, ça veut dire qu'elle va varier au fur et à mesure du temps. On veut que ça s'actualise notamment en direct. Et ici, je peux reprendre l'objet « Items » que je renvoie. Et utiliser, par exemple, aller chercher le seul champ qu'on propose pour le moment, c'est le champ, en fait, ici « Texte », d'accord ? Donc là, quand on actualise, on devrait avoir une liste avec toutes nos informations et notamment tous nos champs de texte de notre collection, ok ? Donc là, on a fait un exercice qui était assez simple. On a ajouté du contenu, d'accord ? On a créé notre collection et on l'a affiché. On peut faire un test en ajoutant un nouveau document, d'accord ? Je génère un nouvel identifiant. Ici, on lui met toujours le même nom du champ « Texte ». Et ici, on met « Mon troisième item », ok ? Et là, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'automatiquement, ça va s'actualiser. C'est l'avantage, en fait, d'utiliser les types de variables observables, ok ? Automatiquement, on va aller s'abonner à tout mon contenu et le mettre à jour. Donc, c'est très pratique. Lorsque vous créez, par exemple, un chat, c'est automatiquement mis à jour, ok ? Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ajouter, nous, du contenu depuis IONIQ dans notre collection Firestore. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est venir créer un formulaire, en fait, pour aller entrer du texte, notamment, ou une URL, par exemple, d'image. Et, en fait, avoir un bouton « Ajouter » pour envoyer toutes ces données dans Firebase, ok ? Donc, Firestore, plus précisément. Alors, ce que je viens faire ici, c'est qu'on va créer, toujours avec notre IONItem, ce qui est très pratique avec IONIQ, on va créer un IONInput. Donc, un IONIQ, c'est un champ de formulaire de type, ici, par exemple, texte, ok ? Donc, là, je lui mets un IONLabel pour lui dire, par exemple, là, c'est un champ texte, enfin, tout simplement lui donner le nom de mon champ. Ici, je peux lui mettre type égale texte. Et surtout, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est venir associer ce champ texte à une variable. Alors, avant ça, du coup, je vais venir ici créer une variable de type texte. Donc, là, par exemple, dans le tuto, je vous ai mis Firebase texte, deux points, une chaîne de caractère, deux points, string, ok ? Donc, là, je peux venir reprendre cette variable-là que je déclare ici pour ma classe home et venir l'associer avec mon input avec la directive NGmodel. Donc, encore une fois, tout ça, je l'aborde dans le cours IONIQ JavaScript, IONIQ JS. Voilà, donc là, je mets NGmodel égale Firebase texte. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, mon champ input, quand je vais lui entrer du texte, quand je vais entrer du contenu dedans, voilà, par exemple, il s'affiche là, ça va être stocké dans mon champ, dans ma variable, en fait, Firebase texte, ok ? Donc, ce que je peux mettre également, c'est lui proposer un bouton, IONBOOTON, que je vais, enfin, avec le texte ajouté, et ce bouton-là, toujours pareil, avec une directive, la directive CLICK, je vais l'associer à une fonction qu'on va appeler, par exemple, addFirebase. Ok ? Alors, ce que je peux faire aussi, là, c'est le contenir, contenir son bouton dans une boîte, avec la classe IONPADDING, donc la classe padding d'IONIQ, pour tout simplement que mon bouton soit un petit peu espacé par rapport au bord de mon écran. Et surtout, ici, je vais lui mettre l'attribut EXPAND égale BLOCK, tout simplement pour qu'il prenne, en fait, toute la largeur de ma page. Ok ? On regarde ce que ça donne. Voilà, donc on a notre champ texte et notre bouton ajouté. Donc, pour l'instant, ce bouton-là, il n'est associé à aucune fonction, puisque, en fait, cette fonction, elle n'existe pas. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est reprendre le nom de notre fonction, et on va la déclarer dans notre fichier TypeScript. Ok ? Donc, là, je viens de déclarer la fonction addFirebase, et on vient reprendre, en fait, la même structure que tout à l'heure, sauf que là, on ne va pas récupérer du contenu, on va lui ajouter. Donc, j'utilise à nouveau la sous-fonction collection. Je lui mets le nom de ma collection, d'accord ? Pour lui dire, c'est bien à cette collection-là que je veux ajouter du contenu. Et là, tout simplement, j'ai la fonction add qui apparaît, d'accord ? Alors, attention, c'est une des parenthèses. Et là, vous pouvez lui ajouter du contenu. Donc, ici, on lui ajoute toujours du contenu sous forme d'objet, d'accord ? Sinon, il ne va pas comprendre, puisque ça, c'est la structure vraiment de Firestore. Et ici, vous pouvez lui ajouter un objet avec autant de champs que vous voulez. Donc, moi, je vais juste mettre le champ texte. Là, j'aurais pu mettre des informations, une chaîne de caractère, etc. Moi, je vais plutôt reprendre, en fait, ma variable Firebase texte, d'accord ? Et ça va automatiquement ajouter du contenu, ok ? Alors, on fait un test et on va voir également comment vider notre formulaire pour que ça soit un peu plus propre, on va dire, en termes d'affichage. Donc là, je pourrais mettre mon quatrième item. Je clique sur Ajouter. Et là, qu'est-ce que j'ai, c'est un quatrième item ? Alors, ce n'est pas forcément classé. On pourra voir dans un autre tutoriel comment classer un peu notre contenu. Mais du coup, on a bien ajouté du contenu dans notre base de données Firestore, ok ? Par contre, ici, le champ, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'est pas vidé. Donc, on peut juste, ici, venir reprendre ce champ, enfin, cette variable Firebase texte et la vider à ce moment-là, ok ? Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va, en fait, lui proposer deux champs. Plutôt qu'un seul, on va lui mettre deux champs. On va mettre le champ texte et on va mettre le champ image. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que plutôt ici que de garder, en fait, une seule variable, on va créer plutôt un objet, d'accord ? Donc là, je lui mets plutôt que Firebase texte, je lui mets Firebase data. Et à l'intérieur de cet objet, on va lui mettre deux champs, d'accord ? On va mettre le champ texte et le champ image, ok ? Du coup, mon premier champ, ici, texte, je l'associe avec la variable Firebase data point et le champ texte. Et ici, pour le champ image, je lui mets Firebase data et le champ image, ok ? Du coup, dans ma fonction ici, plutôt que de lui ajouter avec le champ texte égal, etc., on peut directement lui mettre add this.firebase data, d'accord ? Et à ce moment-là, je peux juste réinitialiser ma variable Firebase data et la mettre à nul. Voilà, il faut bien que je le mette à l'intérieur de la fonction add, ok ? Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va ajouter non pas simplement juste un champ texte, mais également un champ image. Donc, ce que je fais, c'est que ma collection, ici, je la vide, voilà, pour la réinitialiser. Je ne vais pas le faire un à un. Je clique sur supprimer, voilà. Et ce qu'on fait également, c'est que dans notre HTML, plutôt que de contenir tout ça dans un IonItem, on va contenir toutes nos informations dans des IonCards. Donc, les IonCards, c'est tout simplement le composant d'Ionic pour les cartes de type de toutes les applications que vous pouvez rencontrer, d'accord ? Donc, je contiens, en fait, mon IonItem à l'intérieur d'une IonCard et je lui rajoute également la balise image avec comme source l'URL de l'image qu'on va lui donner. Je mets cette source, ici, entre crochets pour lui indiquer que c'est, en fait, une variable. Et ici, je lui mets item.image, d'accord ? J'ajoute juste à mon item, ici, l'attribule lines égale none pour pas qu'il me mette une ligne, OK ? Si on fait un test, ici, je peux mettre, par exemple, le nom. Alors, c'est vraiment les images que j'ai sous les yeux. Donc, là, je mets le nom, par exemple, de mes cours. Je mets IonCard, là, c'est le lien de ma photo de pub, en fait, de mon programme. Et quand je clique ajouter, voilà ce qui se passe. On a bien le texte qui s'affiche avec une image. Donc, l'image, ici, en fait, sa source, elle est dynamique. Elle est issue de la variable, plutôt du champ, ici, qu'on peut afficher dans notre collection. Voilà, ici, de notre collection items. Et donc, du champ image qui se trouve juste ici, d'accord ? Donc, voilà, on peut faire un autre test. Je peux mettre IonicJS avec une nouvelle image. Voilà, et on va voir ce deuxième élément, ce deuxième document qui vient d'apparaître, OK ? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de manipuler, plutôt que de simplement récupérer tout le contenu de notre collection, comment est-ce qu'on fait pour le manipuler en JavaScript ou plutôt en TypeScript dans notre page Ionic. Voilà, et du coup, pour finir, en fait, ce qu'on va faire, c'est que plutôt, en fait, je vais vous montrer, en fait, une autre technique pour récupérer du contenu d'une collection Firestore. Donc, on va garder, en fait, les mêmes informations, mais on va changer, en fait, notre manière de fonctionner. Donc, ici, je peux enlever. En fait, je vais repartir de zéro, OK ? Donc, on est toujours dans le constructeur. Donc, on est sur du code qui va s'exécuter vraiment au lancement de notre page. Donc, là, je reprends la fonction, enfin, le module, pardon, Firestore, la sous-fonction collection. Donc, là, je lui mets le nom de ma collection items. Et c'est, en fait, ici que ça va changer. Juste avant, on avait utilisé Value Changes. Et là, on va utiliser Snapchat Changes. Et en fait, ce Snapchat Changes va nous permettre plutôt de récupérer, en fait, toujours pareil, un tableau, mais de s'abonner à des événements en particulier. Donc là, par exemple, je peux mettre l'événement Ajouter, Modify ou Remove. Donc, par exemple, on peut mettre Ajouter dans lequel, dans le cas plus précis. Mais en fait, vous pouvez ajouter, en fait, autant d'événements que vous voulez. Donc, là, je peux mettre Remove ou, par exemple, ici, Modify. OK ? Donc, on va aller s'abonner à vraiment tous les événements qui ont pu se produire. Ensuite, on va utiliser le Subscribe pour renvoyer, en fait, le résultat de notre fonction. Ici, Snapchat Changes. Donc là, le résultat qu'on va renvoyer, pour garder vraiment la syntaxe, vraiment, du TypeScript, on va utiliser Actions au pluriel. Donc ici, ce Actions, c'est un tableau. D'accord ? Et ça contient, en fait, un peu pareil que… Enfin, c'est vraiment similaire à la fonction qu'on a utilisé précédemment. Ça contient tout le contenu de notre collection. Mais l'intérêt, c'est qu'ici, on va pouvoir le manipuler dans le JavaScript et notamment aller parcourir, en fait, ce tableau avec la fonction ForEach. Et du coup, cette fonction ici, ForEach, on va lui renvoyer à chaque fois un objet, d'accord ? Qu'on va ici appeler Action au singulier. Et ce qu'on peut faire, et c'est vraiment là que je voulais vous le montrer au moins une fois, on va pouvoir, par exemple, afficher dans la console un champ, par exemple, en particulier. Donc, le champ Texte ou le champ Image. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on vient reprendre ici l'objet Action. Alors, je mets juste Texte deux points, d'accord ? Voilà. Et ensuite, je peux mettre le petit plus et je viens reprendre ici mon objet Action. Et du coup, là, on va vraiment reprendre la nouvelle syntaxe pour Angular Firestore pour aller récupérer un champ en particulier. Donc, c'est Action.payload.doc.data. Vous mettez les petites parenthèses et ensuite, entrecrocher ici, on va lui mettre le champ en question. Donc là, je peux enregistrer. Normalement, on va afficher dans la console notre champ Texte, en fait, pour chacun de nos items. Voilà. Donc là, on a Ionic Starter et Ionic JS. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste pour vous montrer comment on fait pour récupérer un champ. Donc, on peut tester avec le champ Image. Ici, je mets bien qu'on va récupérer, par exemple, le champ Image. Et on regarde ce que ça donne. On devrait avoir toutes les URL de nos photos qui viennent de mon site Internet. Voilà. Donc là, on a toutes les URL. Par exemple, je peux cliquer dessus pour les afficher. OK ? Donc, pourquoi est-ce que je vous ai montré comment manipuler ici des variables et les champs en particulier ? Parce que là, si vous me demandez comment montrer concrètement à quoi ça sert, ça sert pour notre cas ici, ça ne sert pas vraiment. Mais par exemple, dans le programme Ionic Facile, pour l'application, en fait, Airbnb Map, on va aller, par exemple, ici, vous le voyez, charger des marqueurs dans notre carte Google Maps. Et du coup, plutôt que de simplement afficher du texte, on doit aller récupérer et vraiment utiliser les données qu'on récupère dans Firestore. Donc, par exemple, on va créer un marqueur avec le prix, etc. Donc, on doit aller récupérer vraiment chaque champ précisément et ensuite récupérer les données qu'on reçoit de Firestore pour, par exemple, ici, dans notre cas, générer un marqueur personnalisé dans notre carte. Donc, en fait, cette partie-là, elle va nous servir à ça. Parce que là, j'aurais aussi pu, par exemple, ici, simplement créer ma variable items de type, par exemple, ici, directement sous forme de tableau. D'accord ? Et j'aurais pu mettre, par exemple, this.items.push pour lui ajouter du contenu. D'accord ? Et j'aurais pu lui mettre les deux champs, par exemple, le champ texte et le champ image. Donc, le champ texte, j'aurais pu le récupérer ici avec la syntaxe. Voilà, comme celle-ci. Et le champ image avec la valeur, ici, du champ image. D'accord ? Donc là, je ne l'aurais pas, du coup, déclaré sous forme d'observable. Et ici, j'aurais dû enlever le petit paramètre asynchrone. D'accord ? Mais ce qui fait qu'on aurait pu, de la même manière, afficher du contenu, récupérer du contenu de Firestore, s'abonner de la même manière à tous les événements possibles qui peuvent arriver dans notre base de données, à savoir qu'il y a un élément qui soit modifié, ajouté ou supprimé. Voilà. D'accord ? Donc ça, typiquement, si vous voulez aller plus loin avec les bases de données Firestore, je vous invite à suivre aussi mon cours à unique, facile, qui va vous permettre vraiment d'aller plus loin dans la gestion des bases de données pour vos applications. Voilà. Donc, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !